Bonjour Salomé Zourabishvili. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin sur France Inter. Vous êtes depuis 2018 la présidente de la République de Géorgie, ancienne République soviétique, indépendante depuis 1991. Un pays d'un peu moins de 4 millions d'habitants dans le Caucase, bordé à l'ouest par la mer Noire, au nord par la Russie. La Russie qui occupe depuis une invasion en 2008, deux régions de votre pays, l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud. Nous allons en parler. Vous avez des liens personnels très forts avec la France. Votre famille est originaire de Géorgie, mais vous êtes née à Paris. Vous avez été ambassadrice de France en Géorgie avant de vous engager politiquement dans le pays et d'être élue présidente. Et vous serez cet après-midi reçu par le président français Emmanuel Macron. Les auditeurs de France Inter peuvent vous poser leurs questions. Dès maintenant au 01 45 24 7000 et sur franceinter.fr via les réseaux sociaux. Et l'application France Inter, Salomé Zourabishvili, je le disais, votre pays a été attaqué par la Russie de Poutine. C'était en 2008, quelques mois après une demande d'adhésion à l'OTAN, adhésion qui avait été refusée à l'époque. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que Poutine remet en œuvre en Ukraine le plan qu'il a appliqué à votre pays en 2008 ? Oui, un plan qu'il a en plus amélioré parce qu'il a tiré les leçons de la guerre avec la Géorgie en 2008 où il avait constaté l'insuffisance de son aviation, même par rapport à un petit pays dont les moyens évidemment sont sans proportion avec les forces russes. Mais à l'époque, l'armée russe avait eu certains déboires, en particulier du côté de son aviation. Et en tout cas, c'est à partir de 2008 que Poutine commence un réarmement général et une réorganisation de son armée dont on voit aujourd'hui à la fois les résultats et quand même les non-résultats. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir des moyens qui sont excessivement supérieurs à celui qu'on essaye d'envahir et d'agresser. La détermination joue, comme on le sait militairement, un rôle très important. Donc c'était quoi ? Une répétition générale ? C'était le premier acte de ce qui se poursuit aujourd'hui en Ukraine ? C'est la constante de la politique russe. Ce n'est pas un premier acte. Pour ce qui concerne la Géorgie, c'est un quatrième acte, je dirais. Ça a commencé avec l'Empire russe. Ça continue en 1921 avec l'occupation de la Géorgie tout entière qui est à ce moment-là transformée en République soviétique. En 1992, les conflits avec l'Aprasie et le Séti du Sud qui sont présentés comme des conflits ethniques ne sont rien d'autre que la réponse de la Russie à l'indépendance et c'est en réalité une guerre russo-géorgienne qui ne donne pas son nom. Et puis 2008, donc il n'y a rien de nouveau dans cette pratique russe d'envahir autour de ses frontières, tous ses voisins, tout en fondant l'argumentaire principal sur la menace d'encerclement. Alors c'est un petit peu paradoxal quand la Russie occupe un sixième des terres immergées. Je ne sais plus si c'est exactement le chiffre aujourd'hui, mais c'est quelque chose comme ça. Et qu'un petit pays comme la Géorgie de 3,5 millions d'habitants, 3,7 millions, ou une Ukraine plus importante, mais malgré tout infiniment plus petite que la Russie, peuvent menacer cette puissance russe surmilitarisée. Alors nous, nous avons aujourd'hui, en Nosséti du Sud et dans la région d'Aprasie, on a des bases militaires énormes qui ne correspondent à rien, où il y a 50 000 militaires d'un côté, 30 000 de l'autre, presque autant que la population locale qui habite dans ces régions et qui sont des bases qui ne font que s'ajouter à la grande base militaire du Nord-Caucase, qui est la base militaire du Sud pour la Russie et qui est destinée à toute cette région Sud, plus tout ce qu'elle a en Crimée aujourd'hui, la mer Noire. Donc c'est un surdimensionnement complet. Et justement, la présence de ces troupes russes sur votre sol, Salomé Zorabishvili, est-ce qu'on voit bien le parallélisme entre la Géorgie et l'Ukraine aujourd'hui ? Est-ce que si l'Ukraine tombe, finalement, ça sera la fin du statut d'État de la Géorgie ? Est-ce que c'est la suite ? Non, pas du tout. D'abord, l'Ukraine n'est pas prête de tomber, comme on dit. Je pense que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que l'Ukraine résistera et résistera comme État. Quelle que soit l'issue de la guerre en tant que telle et quelle que soit l'issue des négociations qui commencent aujourd'hui mais qui aujourd'hui seront sans doute seulement un premier chapitre, l'Ukraine ne disparaîtra pas comme État. Et c'est ce que la Russie a dû apprendre aussi dans la guerre avec la Géorgie. C'est que non seulement la Géorgie n'a pas disparu comme État, mais la Géorgie n'a pas changé d'orientation à la suite de la guerre. Elle a perdu 20% de son territoire. C'est une tragédie quotidienne. C'est une pression quotidienne aussi sur la ligne d'occupation parce qu'on a des otages qui sont enlevés tous les deux jours et on a une pression systématique sur ce qu'on appelle la borderisation. C'est-à-dire une frontière qui change, une non-frontière qui change constamment. Mais ça ne veut pas dire que la Géorgie a cessé de poursuivre sa voie qui est une voie européenne, euro-atlantique et de croissance économique, de démocratisation. Cette marche continue et continuera. Mais est-ce que vous craignez, si Vladimir Poutine arrive à ses fins en Ukraine, d'être en quelque sorte les prochains sur la liste et de faire l'objet d'une nouvelle invasion ? Je ne crains pas que Poutine arrive à ses fins en Ukraine. Il est déjà clair qu'il n'a pas réussi son opération. Il y aura, encore une fois, sans doute une négociation et sans doute des compromis de part et d'autre. Mais Poutine a déjà échoué parce qu'il a aujourd'hui, ce qu'on entendait maintenant, il a donné naissance à l'Europe puissance et à l'Europe de défense. Il ne s'y attendait pas. Et ça, c'est la vraie réponse à son invasion de l'Ukraine. L'armée russe annonce à l'instant, elle revendique la suprématie aérienne dans toute l'Ukraine et indique à la population de Kiev qu'elle peut librement quitter la ville. Voilà pour les dernières informations. Combien de temps la résistance ukrainienne peut-elle tenir ? C'est très difficile de prévoir. Il faut se rappeler que la résistance ukrainienne a tenu face aux deux monstres totalitaires, nazis et soviétiques, pendant un certain temps. Et la résistance ukrainienne est préparée à ça et moralement et avec son organisation et ses exercices. Donc elle peut tenir et continuer longtemps au-delà d'une éventuelle victoire militaire qui un jour se produira sans doute. Mais l'unité de l'Europe dans ce moment extrêmement crucial fait que cela renforce la résistance ukrainienne. Parce que les Ukrainiens savent que plus ils tiennent et plus les soutiens européens vont arriver. Et cependant, vous envisagez déjà ce matin, n'est-ce pas, des pourparlers et la possibilité d'un compromis ? Quel pourrait être ce compromis dans votre esprit pour faire cesser la guerre ? Le compromis ne doit pas être dans mon esprit. Les seuls qui ont droit de savoir où peut passer le compromis, ce sont les Ukrainiens. Et je veux ici rendre hommage à leur fermeté, à leur capacité de résistance, à leurs principes. Ils sont vraiment aujourd'hui un exemple qui doit susciter l'admiration de tous. Il faut que personne aujourd'hui ne les pousse à un compromis qui serait au-delà de ce qu'eux considèrent être acceptable pour les intérêts de l'Ukraine future. Vous avez eu le président Zelensky ces derniers jours au téléphone. Est-ce qu'on peut savoir ce que vous vous êtes dit, ce que vous avez pu échanger ? On a échangé essentiellement sur la situation et sur les marques de solidarité que je lui transmettais au nom du peuple géorgien qui défile dans les rues de Tbilissi tous les soirs depuis le début de l'agression. Ça a renforcé le sentiment anti-russe dans votre pays, ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui ? Ce n'est pas nécessaire de le renforcer. Salomé Zorabijvili, vous êtes la présidente de la République de Géorgie. Mitri Medvedev, le Premier ministre russe, vous parliez de la réaction des Européens. Il y a une minute, le Premier ministre russe disait la semaine dernière à propos de la réaction possible des Européens. Je le cite, je me souviens bien de 2008 quand on a décidé de reconnaître l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud. On sait ce qui va arriver après, on connaît les sanctions, on connaît la pression, mais on sait aussi comment répondre. Si on sait se montrer passion, ils, autrement dit les Occidentaux, se lasseront, ils reviendront vers nous pour parler sécurité stratégique, stabilité. La Russie doit reconnaître l'indépendance des républiques du Donbass. L'expérience montre que la tension retombera. Fin de citation. Est-ce qu'il a raison de parier finalement sur l'abandon des Occidentaux ? D'abord, il n'a pas raison parce que jusqu'à présent, il n'y a aucun signe en ce sens. Personne n'a reconnu les deux républiques séparatistes d'Aprasie et d'Ossétie du Sud, sauf les clients de Moscou. Mais aucun pays européen, aucun pays démocratique n'a reconnu ces deux républiques séparatistes. Donc ils n'ont aucune raison d'espérer qu'il en ira autrement pour les républiques du Donetsk et de Lugansk. Là où les propos de Mediadev doivent être entendus et méritent d'être entendus, c'est qu'il est très important, une fois que l'Union européenne a donné ce signal de cette extrême unité et de son soutien, que ça ne soit pas quelque chose d'éphémère. Vous avez eu le sentiment, vous, que c'était éphémère en 2008 ? C'était très éphémère, on n'a pas eu cette mobilisation, mais il faut dire aussi que nous n'avons pas donné le temps à l'époque de cette mobilisation. Zelensky a fait des choses extraordinaires dans la période précédant l'invasion que tout le monde prévoyait, qui était une invasion annoncée, en résistant à toutes les provocations et en profitant de ce temps pour mobiliser complètement le soutien extérieur. Il a travaillé, je dirais, diplomatiquement de façon extraordinaire et il a continué à travailler diplomatiquement depuis Kiev, agressé, occupé, à moitié, en continuant à entretenir ses contacts avec tous les leaders et en les mettant sous pression. Mais il faut que la pression continue et il ne faut pas que ce soit une flambée épisodique. Il faut que la Russie comprenne qu'il faut payer pour des agressions de ce genre. Et le poids de cette pression, justement ? Là, on a l'Allemagne qui se réarme comme jamais depuis 1945. On a l'Union européenne qui va financer la fourniture d'armes à l'Ukraine. C'est du jamais vu. Est-ce que vous pensez que c'est à la hauteur ? Et est-ce que vous pensez qu'en effet, ça, c'est une pression qui peut influencer la trajectoire de Vladimir Poutine ? Mais je pense qu'il est en train de découvrir qu'il a accouché pour lui d'un monstre. Il a créé vraiment l'Europe puissance qu'il n'a jamais eu sur le continent européen. Tout ce qu'il craignait, c'est-à-dire d'avoir à côté de lui, sur ses frontières, des États non pas séparés, mais qu'ils soient unis et forts militairement, il va l'avoir. Et les pressions économiques dont on dit qu'elles sont massives, Swift, asséchées, la Banque centrale de Russie, ça, ça pèse aussi ? Je crois que ça pèse. Un autre élément que Poutine n'avait pas prévu et qu'on voit se développer, sans le vouloir le surestimer parce que ça va être un processus probablement long malgré tout, mais la population russe a cessé d'être complètement soumise. Ce que l'on voit aujourd'hui... Qu'est-ce qui vous permet de dire ça ? Ce que l'on voit aujourd'hui comme manifestation, et pas seulement à Moscou et Saint-Pétersbourg, parce que Saint-Pétersbourg, on connaît, on sait que c'est une ville qui est intellectuellement plus libre que le reste de la Russie, mais le fait que ça se propage dans 35 villes de la Russie, c'est du jamais vu. Qu'il y ait autant de gens qui protestent contre cette agression, on ne l'a jamais vu, on ne l'a pas vu au moment de l'agression en Géorgie. Et ça, il est pris à son propre jeu, parce qu'on ne peut pas dire à la fois que l'Ukraine fait partie de l'atavisme russe et que c'est un peuple frère, et en même temps, bombarder ce peuple frère, quand on voit les tours de Kiev qui sont bombardées, donc des habitations civiles complètement, et que ça ressemble beaucoup aux images dont on se souvient du 11 septembre, même pour la population russe, il y a quelque chose d'incompréhensible et de pas forcément acceptable. Alors on a vu donc ce virage de l'Union Européenne, que peuvent faire ? Vous allez rencontrer Emmanuel Macron cet après-midi, qu'allez-vous lui dire, qu'allez-vous lui demander, et que pourrait faire finalement l'Union Européenne de plus, à part, on vous a entendu, tenir bon ? Tenir bon, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'il faut que la perspective, ce qui a déclenché la réaction russe, ou l'action russe plutôt, parce que ce n'est pas une réaction, c'est-à-dire essayer de changer la perspective de ces pays voisins, l'Ukraine, la Géorgie, la Moldavie, qui sont les plus avancées sur la voie de l'Union Européenne, il faut là donner une réponse politique, et pas confrontationnelle, mais une réponse politique à la Russie, qui est un pas de plus pour ces pays. Alors comment il doit être ce pas ? Comment il doit être formulé ? Ça, c'est une question à discuter au sein des États membres de l'Union Européenne, mais je pense qu'il y a aujourd'hui une... Les États sont prêts à considérer qu'il doit y avoir un geste symbolique et politique pris en direction de l'Ukraine et des deux autres pays associés. Justement, Ursula von der Leyen, vous l'avez entendu, a dit hier ou hier soir, l'Ukraine, ces Ukrainiens, ils sont l'un des nôtres. On sent que la main est quasiment tendue. La main est tendue. Pour nous, il est très important qu'elle soit tendue envers la Géorgie aussi, que l'Ukraine ne fasse pas oublier que nous sommes dans le même trio des pays associés, et que pour nous, c'est très important. C'est doublement important. D'une part parce que c'est notre orientation et notre perspective. L'adhésion à l'Union Européenne, c'est ce que vous souhaitez ? Le pas vers l'adhésion. Je n'ai pas d'illusion sur le fait que ça ne va pas être demain matin, mais ce pas très clair, cette fois-ci, vers l'adhésion. Et vers l'OTAN aussi ? Et vers l'OTAN aussi. C'est notre double nous, c'est inscrit dans la Constitution. Et en même temps, c'est d'autant plus important que si ce n'est pas fait, ça peut être mal interprété par Moscou, qu'il y a une sorte de concentration sur l'Ukraine aux dépens des autres pays, et que c'est moins important. Donc il faut bien maintenir le cap sur l'horizon. Donc vous pensez que, loin d'empêcher toute entrée dans l'Union Européenne ou adhésion à l'OTAN, Vladimir Poutine est en train d'accélérer ? Je pense qu'il est en train de provoquer tout ce qu'il voulait éviter. C'est très clair. Il a une nouvelle fois brandi hier la menace d'un recours à l'arme atomique. Est-ce qu'il faut prendre les menaces de Vladimir Poutine au sérieux ? Moi je pense qu'il y a une partie, dans tout ce qu'il fait et dans tout ce qu'il a fait, de guerre psychologique. Il ne faut pas oublier son passé. Donc la guerre psychologique, c'est quelque chose qu'il maîtrise peut-être mieux que la guerre militaire. D'ailleurs, avant que ça ne soit déclenché, moi je pensais qu'il était plus parti pour une pression psychologique que pour vraiment une offensive tout azimut. Et donc dans la guerre psychologique, effectivement, ces menaces, mais là aussi, il n'a pas forcément très bien mesuré parce que les réponses qu'il reçoit des Européens sont très claires et beaucoup plus claires qu'elles ne l'ont jamais été. Je ne me souviens pas, moi, d'un ministre des Affaires étrangères français qui aurait dit « nous avons aussi une arme nucléaire ». Ce qu'a dit Jean-Yves Le Drian après les premières menaces de recours à l'arme atomique la semaine dernière proférées par Vladimir Poutine, plusieurs responsables politiques, Salomé Zourabishvili, s'interrogent publiquement ou en privé sur l'état psychologique du président russe. Sa paranoïa, sa peur obsessionnelle du Covid, sa solitude interroge. Est-ce que vous partagez ces analyses ? Moi, je suis la présidente d'un pays et je ne suis pas une analyste, donc je ne vais pas faire une analyse psychologique du président de la Russie. Ce qui est important, c'est ce que l'on peut... Mais les conditions dans lesquelles il prend ses décisions sont extrêmement importantes. Les conditions dans lesquelles il prend ses décisions sont des conditions d'isolement absolu, parce que personne aujourd'hui en Russie ne peut s'opposer à lui ou donner un avis contraire. Et on l'a vu dans la mise en scène qu'il nous a proposée, qui était destinée aussi à montrer ça. C'est-à-dire qu'il est le seul à décider et que personne d'autre n'a droit à la parole. Et évidemment, les conditions d'isolement dans le pouvoir et dans les décisions de pouvoir sont extrêmement dangereuses toujours. Question d'auditeur, Salomé Zourabishvili. Alain qui vous demande, pourrait-on envisager un renversement de Vladimir Poutine par ses propres généraux, députés, politiciens ? Et puis on a Marty, un autre auditeur, qui dit, est-ce qu'un coup d'État qui demande ? Est-ce qu'un coup d'État en Russie est possible ? Je pense que toujours tout est possible. Je ne ferai pas de la prédiction, ça serait très difficile. Mais là aussi, je pense que ce qui est important, c'est que le Front uni européen et les sanctions sur la Russie durent, suffisamment pour se faire sentir sur la population et sur l'entourage politique de Poutine. Il ne faut pas non plus se faire d'illusions qu'un changement de régime en Russie va forcément amener un changement de politique. Parce qu'il y a une tradition séculaire qui demande à être revue. Et ça, c'est la nouvelle génération russe qui le fera. Et c'est peut-être celle qui, aujourd'hui, défile dans les rues des villes russes. Salomé Zourabishvili, présidente de la République de Géorgie, invitée du Grand Entretien ce matin. Question de Lydie pour vous. Lydie qui nous appelle de Paris. Bonjour, Lydie. Oui. Bonjour, madame la présidente. Bonjour. Bonjour, équipe de la matinale. Je souhaitais vous poser une question qui est la suivante. Jusqu'où pensez-vous que Poutine, enfin quel est son véritable dessin ? Compte-t-il étendre son hégémonie jusqu'à toute l'Europe, jusqu'à Paris ? Comment voyez-vous tout cela ? Je serais très en difficulté pour répondre. Il faudrait que je sois dans la tête de Poutine. Mais je pense que dans cet état d'esprit, à chaque fois qu'on va plus loin, en réalité, on est moins en sécurité. Parce qu'on se crée, par ce genre d'agression, une réaction encore plus forte. Les Ukrainiens ne seront plus jamais les amis de la Russie. Et même les Ukrainiens des régions du Donbass, qui étaient peut-être plus proches par la langue et par la culture de la Russie, aujourd'hui doivent se sentir moins proches de la Russie, pour ne pas dire plus Ukrainiens et plus patriotes qu'avant. Donc on crée soi-même les conditions ensuite, à raison de la peur ou de la crainte ou de la volonté de réduire des résistances, d'aller plus loin. Ce matin, on a un message de l'armée russe qui dit « La population de Kiev peut librement quitter la ville », Jérôme l'a cité. Et puis, elle accuse également le pouvoir ukrainien d'utiliser la population de Kiev comme bouclier humain. Comment est-ce qu'il faut prendre ce message ? Je crois que, justement, ça c'est un appel à ce que la population quitte, parce que les Russes savent très bien que ce qui est en train de s'organiser à Kiev et dans les autres villes ukrainiennes, c'est une résistance populaire, mais une résistance organisée. Et ça, c'est très dangereux pour eux, parce que ça peut durer longtemps, qu'ils n'ont pas la maîtrise des rues et de la bataille de guérillas urbaines, et que ça va être très compliqué. Donc, c'est leur intérêt de voir partir au maximum les populations civiles. Ce n'est pas par souci pour elles, c'est par souci pour eux. Est-ce que ça fait craindre un bombardement ou des bombardements massifs sur les villes ukrainiennes, telles que l'armée russe a pu le faire ? Je pense à Grozny, en Tchétchénie, je pense à la Syrie, par exemple. Est-ce que c'est un scénario qu'aujourd'hui est envisageable ? Je pense que l'on ne peut rien exclure complètement, et que c'est très difficile de savoir de l'extérieur ce que peut être la stratégie militaire à partir du moment où les défis sont là. Question de Philippe, au Standard Inter, qui nous appelle d'Aix-en-Provence. Bonjour Philippe. Bonjour. Nous vous écoutons. Bonjour Madame, bonjour Monsieur. Ce que je voudrais vous dire, c'est que nous sortons du Covid, et nous avons une dette monstrueuse, et là, économiquement, franchement, ça fait un peu peur. Alors, comment voyez-vous les prochains mois, pour ne pas dire les prochains six mois économiquement, qu'est-ce qui va se passer ? Merci Philippe pour cette question. impacte sur la France, sur l'Europe, des mesures qui sont prises en ce moment de soutien ? Sur tout le monde. Nous sommes approvisionnés en blé ukrainien et russe aussi, principalement. Je pense que les sanctions qui vont peser sur l'Europe vont peser également sur nous, parce que nous avons comme principal partenaire économique la Turquie, et les autres pays européens. Ce sont les deux principaux partenaires économiques, donc tout le monde va souffrir, mais je crois que ce qui est important de savoir, c'est que la liberté a un prix. La question, c'est est-ce que les opinions publiques européennes sont prêtes à payer ce prix aujourd'hui ? Je pense que l'exemple que nous donne l'Ukraine, c'est que si on veut avoir droit pour l'avenir à préserver sa patrie, à préserver son indépendance, quelquefois, il faut savoir payer le prix. On s'est habitué, et je crois que le moment où on est arrivé aujourd'hui, et je vais le dire très directement, c'est la conséquence de l'égoïsme européen, de l'égoïsme des populations européennes pendant des années. Je vous ai dit que nous avons eu quatre conflits avec la Russie, nous sommes plus loin que l'Ukraine, mais entre-temps, il y a eu les agressions de la Russie soviétique sur son bloc est-européen à maintes reprises. J'ai participé à maintes manifestations et jamais il n'y a eu la solidarité qu'il aurait dû y avoir. On n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Merci à vous, Salomé Zourabijvili, présidente de la République de Géorgie. Merci d'avoir accepté ce matin l'invitation de France Inter.